... Vivre par le fer et pour le feu. La Lorraine depuis les Gaulois. Mais concurrence mondiale, politique européenne et technologie électrique, les cathédrales de métal sont dynamiques. Bassin de l'Ontario, 1960. 25 000 emplois de quart de l'acier français. Et record mondial, 40 au fourni. Il n'en reste plus que ce dinosaure au milieu de nulle part. Au de 25 mètres, il crachait 300 tonnes de fonte par 24 heures. Un thermicien a veillé un quart de siècle sur sa respiration rauque. A son chevet, Roger en a presque les larmes aux yeux. Même coucher représente quelque chose. Et ça, je tiens à dire que je veux, tant que je sois en vie, qu'il reste là. Il faut qu'il meure de sa belle mort. C'est-à-dire ? Il en a pour une paire de siècles à durer comme ça. Vous avez vu l'épaisseur du blindage. Cette carcasse n'a jamais refroidi l'une des six étapes de la route du fer créée par Jean Boucon. Un professeur qui se bat pour cette mémoire du labeur. Exemple, ces verrières art déco classées uniques au monde. Elles décoraient la direction des acières. Second empire, le coq supplante le charbon de bois. Ce haut fourneau est modifié pour passer du Moyen-Âge à l'ère industrielle. Des sagas sidérurgiques mises en lumière par Louis Major. Fin de la route, l'ancienne mine de fer de la sauvage contient à luxembourgeoise. Le cri du métal résonne encore dans les têtes. Le traumatisme de la chute de la sidérurgie a fait que pendant des années, les gens n'ont pas du tout cherché à préserver ce patrimoine. C'était dans le cœur, c'était vraiment un mal d'ailleurs qui n'est pas passé. Le travail de deuil reste encore à faire dans la région. Mais 10, 15 ans après, les gens prennent conscience de l'utilité de conserver, pour les générations à venir, ce patrimoine-là. Il y aurait-il une vie après le fer, une vie en forme de tourisme des vestiges ? Reste que les communes sont exemples. Pas facile pour valoriser cette hémorragie de rouille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.